Condoleezza Rice s'impatiente. Arrivée samedi au Proche-Orient, la secrétaire d'Etat américaine a déploré la poursuite du développement des implantations juives dans les territoires palestiniens. Il faut dire qu'Israël annonçait au même moment la construction de 1300 nouveaux logements dans la localité de Ramat Shlomo. Condoleezza Rice, qui avant de rencontrer son obologue Tipi Libni à Jérusalem, indiquait qu'elle allait devoir exercer de nouvelles pressions sur Israël. D'accord, merci et bonjour. J'aimerais bienvenue la secrétaire Rice à la région. C'est une visite importante pendant les négociations entre Israël et les palestiniens. La situation au Nord-Ouest, comme toujours, est compliquée et pendant les négociations avec les palestiniens, nous devons aussi addresser des difficultés sur le terrain, surtout la situation en Gaza Strip. ...entre l'Israël et les palestiniens, la situation au Nord-Ouest... C'est un temps important pour le processus de paix et je vous en prie, la situation au Nord-Ouest est toujours compliquée, et donc nous ne devons pas que cela nous déterre de chercher la solution à la crise et à la conflit que vous avez travaillé. Coup de froid donc dans les relations entre Israël et les Etats-Unis. Alors que le mandat de George Bush approche de son terme, l'administration américaine semble pressée de faire avancer les discussions de paix dans la région, qu'elle souhaiterait même voir se concrétiser d'ici la fin de l'année. La fermeté de Condoleezza Rice devrait, à n'en pas douter, satisfaire les responsables palestiniens qu'elle doit rencontrer ce dimanche. ... ... ...